Last Man, c'est un projet un peu fou. Un défi que se sont lancé trois amis amoureux du dessin, d'aventure et de bande dessinée. Leur objectif, dessiner 20 pages par semaine, sortir trois albums de plus de 200 pages par an et raconter une épopée inoubliable. L'idée, c'est de faire un gros shonen d'aventure, de faire la meilleure histoire possible. Le talent, on l'a. La volonté, on l'a. Rien qui peut nous arriver. Rien. Ils étaient bien loin de s'imaginer que le véritable drame se jouerait en dehors des cases et des bulles. Tu ne me parles pas tout ça sérieux. Mais non, ce n'est pas un problème de script, on l'a valider. Là, je me suis dit clairement, pour ne pas y arriver, c'est foutu. Découvrez l'envers du décor de la création. Bienvenue dans Last Man, la dernière chance. C'est au cœur de Paris, dans un atelier spacieux où de nombreux artistes travaillent dans une ambiance studieuse, que nous retrouvons les auteurs de Last Man. Bonjour, bienvenue dans l'atelier. Je m'appelle Bastien Yves, je suis auteur de bande dessinée et je fais partie du projet Last Man. L'idée, c'est de faire un gros shonen d'action, d'aventure, de faire la meilleure histoire possible. Et tant qu'on restera soudé, il ne pourra rien nous arriver. Et effectivement, l'ambiance est bonne, les rires fusent souvent et les pages tombent. Sinon rapidement, du moins régulièrement. C'est sûr, c'est un projet inhabituel. On y croit beaucoup. On a investi un max de fric. C'est ça, le métier de l'éditeur, c'est de prendre des risques. Ça va marcher. On y croit à mort. Et puis de toute façon, il faut que ça marche. Ben ouais Didier, oui, mais je sais, mais on se chauffe là. Ben oui, mais ça fait deux mois, mais qu'est-ce que je te dise ? On n'est pas des machines quoi. On fait de plus en plus de pages. Ouais, je comprends bien. Ouais, je comprends. 200 pages en trois mois, on ne sera pas bien compte, mais c'est genre 20 pages par semaine. Il n'y a que les japonais qui arrivent à faire ça. Là, on n'est pas encore à notre vitesse de croisière, donc l'éditeur s'inquiète. C'est normal, on a le matos, on a le talent, on a ce qu'il faut, on va faire le job, ça va aller quoi. Les mots se veulent rassurants. Pourtant, ce qu'on lit sur les visages, c'est de l'inquiétude. Bon an, mal an, le travail reprend. Le rythme est meilleur, l'ambiance extrêmement studieuse. Pourtant, une certaine tension règne. Depuis le coup de fil de l'éditeur, l'eau qui dort est à deux gouttes de débordés, et peut se transformer en torrent, à la moindre escarmouche. Mick, sur la 304, Richard, il est un peu comme ça avec sa main. Il ne veut pas refaire le tout-là. Il demande de refaire 5 fois la 4, c'est abusé quoi. Franchement, je ne sais pas ce qu'il lui trouve. Je voyais Bastien qui reprenait 2 fois, 3 fois, 4 fois Mick. Au bout d'un moment, il faut lâcher, il faut arrêter d'enculer les mouches. Ça ne sert à rien, l'album, il prend l'eau. Oui, mais après, l'information ne passe pas. Je fais 5 fois toutes les cases. Après, si l'info ne passe pas, elle ne passe pas. Un peu plus en avant. Vas-y, fais-le. C'est pas à moi de le faire, c'est un cas. Je ne vais pas le refaire. Les gars, c'est cool. On fait la case à la place de Mickaël, c'est bon. On y va. Et voilà. C'est bon, c'est réglé. Comme ça. Contrôle S, c'est bon. Hunter. On ferme. Enregistrer. Oui. Voilà. Si chacun fait ce qu'il doit faire, c'est bon. En début journée, sur une fois, j'en ai un con. Ça fait 6 fois qu'on le fait. Et moi, je fais mes cases. Combien de fois au Storyboard, tu l'as fait ? Moi, 14. Tu vois ? Bah oui, mais si l'information, elle passe pas, elle passe pas. Le point de non-retour semble atteint. La colère se répand comme une traînée de poudre. L'équipe est à deux doigts d'en venir en main. Moi, j'étais venu dans cette aventure. Entre nous, on a voulu faire un truc bien. Et là, ce que je vois, c'est qu'on fait de la merde. Bah, on fait de la merde quand vous effacez les trucs sur le Dropbox. On efface pas les trucs. Si. 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 Ça va, ouais. Oh, mais ta gueule, putain, c'est bon. Bon, bah, là, clairement, je me suis dit, c'est foutu. On va jamais y arriver. Et c'est à ce moment que j'ai entendu parler de Mademoiselle Hitomi. Bonjour. Bonjour. 初めまして, Hitomiです. 私はあなたたちの問題を解決しにやってきました。 私はあなたたちの問題を解決しにやってきました。